allez je vais raconter l'histoire de miami vous connaissez cette ville aux états unis bienvenido a miami comme dit la chanson bien c'est une ville lgbt c'est une ville qui est exclusivement lgbt pour la raison de la guerre de miami à l'époque de la guerre de miami ceux et celles qui n'étaient pas lgbt étaient tués là bas c'est la vie qui a créé des groupes d'assassins gbt il avait en plus comme méthode violente de prendre des tueurs en syrie ils devaient les trouver avant la police et de leur donner à l'abri à miami en échange de quoi les tueurs en syrie devait tuer pour eux parce que pour eux la seule manière de survivre c'était d'être pire que le nazisme qui tuait les lgbt que le catholicisme qui les tuer aussi qui les renier les laisser mourir dans le besoin donc il fallait qu'ils aient une ville à eux pour pouvoir avoir du travail et donc qu'ils ont commencé à tuer ils ont tué tous les hétéros possible imaginable à miami et à l'opposé vous avez une vie ultra croyante aux états unis qui est san francisco parce que sa ville de saint françois d'accord et la ville de saint françois de saint francisco dénoncera les différents meurtres et les massacres qui a à miami en disant qu'effectivement cette fois ci on ne va pas inventer l'histoire des amouminables lgbt l'abominable assassin ou le trier menteur voilà constater on va pas l'inventer on la constate on en voit ce sont les faits miami dans ce groupe ou cela finira par déclarer une guerre même aux états unis s'appelle la guerre de miami est connue dans l'histoire américaine ok c'est lgbt qui ont décidé de tuer ils sont pires que le plus plan est en fait eux ce qui les arrange c'est que peu importe qui prendra sur le dos tant que c'est pas les lgbt ils ont des boucs émissaires et des boucs émissaires s'ils sont pas lgbt tant pis pour eux ça les arrange pour mettre des crimes non stop c'est de même qu'on va retrouver dans des groupuscules le ministre lgbt française wayne orient ils ont détourné de l'argent acheter des armes sur le marché noir sont partis au moyen l'euro ils ont commencé à massacrer des croyants on peut un peu qui sont les croyants il peu importe les religions dans lequel croyait pour eux toutes les religions sont vos propres c'est vrai que toutes les régions vous promets une descendance parfois les ajoutés ils ont pas envie d'avoir d'enfants les régions vont dire ben ça on n'y peut rien ce sera l'ennemi éternel l'ennemi éternel parce que si on vous prouve une descendance éternelle et qu'ils en ont pas ben pourrait rien y faire l'ennemi éternel du coup des religions c'est le diable une forme de diabolisation de lgbt question de bon sens et surtout de bêtises humaines mais au final ce groupuscule est devenu violent dangereux assassin meurtrier armé après une ville masquer tous les hétéros et pour faire oublier ils ont utilisé ce qu'on appelle des drogues hormonales qui utilisent des drogues hormonales leur premier de tous les poisons c'est des drogues hormonales gbh gbl comme les drogues du bioleur en réalité au départ c'est les armes de miami les drogues hormonales ils vont leur permettre de cacher leur présence quand ils envahissent une zone c'est une invasion réellement ils ont des méthodes où ils se sont dit que la la manière de vaincre le nazisme catholicisme pour qu'il leur foute la paix c'est d'être pire que sinon il faut pas la paix tu vois si tu n'arrives pas devant poutine en disant attention dont l'armée je suis beaucoup plus fort que la décime poutine il faut pas la paix face la frontière et les septes bouffées comme il a vu les écrivains en disant putain ils sont fragiles je vais les manger pour les nazis et les catholiques comme poutine c'est pareil et donc ils ont décidé d'être plus vorace encore en nombre de vies que les autres ok c'est le choix ils ont une liste des mercenaires qui sont lgbt enregistré un bien dans cette liste là ceux qui y sont n'ont pas le droit de lier sur la liste il ya emmanuel macron le président français donc moi quand je fais l'analyse des données d'abord je vais passer des gens détecteurs de mensonges je me suis m'apprends sur cette liste mercenaires que j'ai été prêt à tuer pour ça et tu en pour cela et c'est pas étonnant qu'on trouve des milices lgbt qui soit paramilitaires qui volent l'argent public il prétend ensuite ne pas réussir à mener l'enquête savoir qui comment l'argent a été détourné évidemment c'est des croyants qui ont été volés pour détournement d'argent public organisation de milices interdites ces milices et paille on dit les milieux politiques qui ont créé des milices c'est interdit en france c'est interdit et bah j'aimais aussi d'organiser encore une fois il n'était pas différent de poutine c'est pour ça que ça parlait très bien avec poutine avant il pouvait passer sa journée au téléphone à vous d'avenir poutine tout ça ce qu'ils comprennent qui de faire figure basse qu'il était en train d'être cerné donc les spécialités de ces gens c'est les droits normal pour changer de sexe mais c'est les poisons qui sont aussi des drogues hypnotique les poisons et des drogues hypnotique capable de provoquer les cancers donc qui tue en empoison les différentes populations puisqu'on compte qu'ils ont pas la possibilité d'avoir des enfants et que ceux et celles qui consomment ces drogues là finissent par développer des cancers et des maladies et ensuite il tape à ma porte en disant vous avez les soins au passage et tant qu'on la regarde pas forcément ils vont tenter de faire les mercenaires assassin pour essayer d'extraquer ses soins sinon ils se savent mourir on prenait ça nous les nuisances au niveau administratif c'est des lgbt pour tenter d'extraquer ses soins par la violence la usance la médisance tout ce qui est possible et imaginable on sait que c'est eux on a passé tout le monde au secteur de mensonge quand les gens qui s'entraînent à mentir au détecteur de mensonges on appelle ça le signe à contrat et du style contraint c'est bien vous êtes en train de mentir donc on considère comme étant déjà avancé et donc on a la vérité moi pour ma part ça veut dire que pendant tout ce temps vous avez caché une vérité des siècles pendant lesquels vous avez décidé que peu importe qui serait le bouc émissaire vos crimes ça vous arranger parce que si c'est pas vous c'est forcément des homophobes et donc vous avez commis crime sur crime et puis vous avez engagé des mercenaires dont des politiques que vous avez poussé en utilisant les différentes drogues hormonales pour forcer les populations à voter pour vous et pour votre poulain c'est pas monsieur maintenant s'explique pourquoi la juge julie de peau a une enquête sur vous demandant pourquoi dix mille personnes ont été droguées aux différentes hormones a émis sous hypnose pour voter pour vous à beaucoup veulent devenir infirmiers chez lgbt infirmières médecins et quand on a des patients qui sont qui ont été dans le deuil les mettre sous hypnose et les inviter à voter pour qui on veut ça fait pas mal de personnes particulièrement deuillées particulièrement fragiles qui peuvent être amenés à être soumis aux drogues que vos médecins produisent et aux volontés du coup de vous infirmiers infirmiers lgbt ça fait beaucoup des gens fragilisés ça en fait un paquet un des voix en plus que vous n'auriez pas eu sans ça voilà pourquoi il ne va pas les poursuivre ne va pas chercher les milices en france on n'a pas donc qu'elle qui mène là dessus ça fait des années maintenant qu'on a vu ces milices qui ont frappé au moyen-orient des gens qui viennent de france et appelle pas une personne n'a été condamné en paille on a leur identité c'est la preuve que c'est les milices illégales du président macron et que monsieur macron depuis le départ la présidence depuis et l'économie c'est lui qui blanchit les comptes quand il était ministre de l'économie là on va vous choper pas ce ministre de l'économie vous n'avez pas d'immunité là vous allez être chopé évidemment vous allez jouer toutes vos cartes en vous disant vous avez blanchi l'argent de tous les autres pourri et tous les autres pourri vont devoir vous rendre un service mais moi je suis pas un des autres je vais quand même te choper parce que pour moi t'es qu'une mère alors décide de vous laisser sans soin jusqu'à ce que vous fassiez les aveux publiquement et jusqu'à ce qu'il y ait un référendum qui établit vos crimes est ce qu'il en est vous faites ce qu'il en est et si le référendum dit que c'est pas un dole un dole c'est quand on dit si j'avais su j'aurais pas signé j'aurais pas acheté bon j'aurais pas voté pour vous si vous avez commis le dole en cachant des choses tellement atroces que personne n'aurait accédé vous aurait laissé accéder au pouvoir personne et bien moi c'est définitif je refuse de vous accorder les soins je refuse définitivement de vous de ces soins et tant que vous n'aurez pas révéler cette vérité là c'est pareil parce que quand je vous fais passer au texte de mention je sais pas pour rigoler c'est pas pour vous et c'est pas une blague d'accord vous avez passé près de 50 ans à chercher des soins il y en avait pas il ya que moi moi je suis pas là pour le coup moi je suis encore en fond de coeur du pape j'ai encore print je vous aime et je suis encore immuable de la mecque et quand tu t'en prends en croyant soit tu paies le prix qui va avec soit moi je te le fais payer